Ouais, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Oui, le Paris Saint-Germain est qualifié. Oui, je suis content. Oui, on a eu chaud. Oui, on a tremblé. Je sais ce que vous allez me dire, que l'élimination va arriver très tôt dans la compétition, surtout que là, nous sommes arrivés deuxième, ce qui veut dire que nous allons jouer contre les premiers, et chez les premiers, il y a le Real Madrid, voilà, Manchester City, voilà, ces deux équipes sont absolument à éviter. Tout le reste, ça va être un petit peu chaud, mais on peut faire quelque chose. La Real Sociedad, ça va. Arsenal, je pense qu'on peut les boire. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire, c'est que je suis extrêmement content de la performance du petit Warren Zairel. Le petit de 17 ans, vient de porter son club et de nous montrer la voie vers la victoire. Tu entends ce que je suis en train de te dire ? Le Paris Saint-Germain vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et tu vois, je ne fais pas le fanfaron, parce que je sais que le Paris Saint-Germain a très peu de chances d'aller loin en Ligue des Champions, mais j'y crois quand même. D'habitude, vous me voyez en train de crier. Premièrement, je suis un peu malade. Deuxièmement, le Paris Saint-Germain ne m'a pas guéri ce soir. On a eu tellement d'occasions. On manque d'une efficacité absolument alarmante. Nous devons marquer beaucoup plus de buts. Si tu regardes le match, normalement, il y a au moins huit-quatre pour le Paris Saint-Germain. Parce que Dortmund aussi a raté des occasions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on a le Paris Saint-Germain qui est qualifié. C'est magnifique. Dans tous les cas, on devrait remercier Mike Meignan, formé au Paris Saint-Germain, qui est venu et qui nous a montré ce que c'était un grand gardien. Voilà, donc il a porté son équipe du Milan pour éviter que le Milan soit éliminé de la Coupe d'Europe. Donc certes, ils sont éliminés de la Ligue des Champions, mais ils vont continuer à jouer en Coupe d'Europe. Et ça, c'est très plaisant pour le Milan AC. Merci à vous, le Milan, qui a permis au Paris Saint-Germain de se qualifier ce soir. Voilà, donc vous aviez le destin du Paris Saint-Germain entre vos mains et vous nous avez montré votre amour. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, Milan et le Paris Saint-Germain sont frères. Voilà, donc le Paris Saint-Germain a fait un bon match quand même. On ne va pas se mentir. On a quand même fait un bon match. qui est Mbappé. J'ai bien aimé son style de jeu aujourd'hui. Il a fait jouer l'équipe. Il a fait beaucoup de passes. Il a quand même mis Colomouni dans des conditions absolument magnifiques. Mais bon, Colomouni, je pense qu'il est là, mais il n'est pas encore là dans son état d'esprit. Je pense qu'il y a une pression à laquelle il n'est pas du tout habitué. Je pense que lorsqu'il aura passé ce cap, on laisse tomber. Ça va être une dinguerie. Parce qu'on ne va pas se mentir. On voit ses qualités. Barcola, c'est pareil. Barcola, je dirais, qui a fait un très, très bon match aujourd'hui. Et il a été très, très à l'écoute des conseils du coach. Il a permis de fermer le côté gauche qui était le côté où il y avait un petit peu plus de faiblesse. Donc, en tout cas, gros match du Paris Saint-Germain. Grosse, comment dire ? Voilà, on est qualifié. Déplaise à Neymar et Lionel Messi qui, je pense, auraient voulu que le Paris Saint-Germain se fasse éliminer. Mais on arrive quand même par la petite porte sans vous à se qualifier. En tout cas, nous vous souhaitons à vous deux Neymar et Messi une bonne continuation. Gros bisous.